Les jeunes, en raison de leur poids démographique et surtout de leur potentiel productif, incarnent sans nul doute l'espoir du cas de nouveau qui fait ses premiers pas. La quatrième république sera portée par les jeunes et les femmes qui sont les forces motrices du progrès et du développement. A cet égard, la nation toute entière doit s'investir en vue de donner à ses bras séculiers de la nation les moyens nécessaires leur permettant d'être à la hauteur de leurs responsabilités. C'est à juste raison. L'une des premières actions phares du gouvernement de la quatrième république est la tenue de ce forum national de la jeunesse. L'organisation de cette rencontre hautement importante pour l'avenir de la jeunesse et le futur du Tchad participe de cette dynamique globale visant en responsabilité davantage les jeunes et leur donner les ressources nécessaires de leurs actions présentes et futures. Dans cette perspective, il est nécessaire de donner la parole aux jeunes pour qu'ils décryptent en toute liberté les problèmes cruciaux auxquels ils sont confrontés et de proposer des solutions jugées pertinentes et plus adaptées surtout. Il est vrai que depuis de nombreuses années, le gouvernement a pleinement œuvré pour l'épanouissement de la jeunesse comme le prouve la mise en œuvre de certains nombres de projets et programmes. En dépit de la bonne conduite de ce programme et des résultats obtenus, l'équation liée à l'épanouissement de la jeunesse n'en demeure pas moins complexe. Le malaise des jeunes ne tient pas simplement aux difficultés au quotidien, mais la grande hantise des jeunes, c'est surtout l'absence de perspectives radieuses lorsqu'ils arrivent à force, surtout durs labeurs, au bout de leur cursus académique et professionnel. Les actes de ce forum seront les seules brévières qui guideront l'ensemble de nos actions, projets et programmes visant à développer le potentiel productif des jeunes, à assurer leur autonomie et à garantir leur plein épanouissement. Vous comprenez aisément, chers jeunes, que la mission qui vous attend au cours de ces journées d'échange et de réflexion est immense. Votre responsabilité est grande, car des millions de jeunes que vous représentez vous suivent. Vous êtes non seulement leur digne porte-parole, mais vous incarnez tout leur espoir. Comme on le dit en football, ils vous feront un marquage à la quilotte. Donc, vous n'avez pas le droit de plancher dans la conduite de ce forum. Vous n'avez pas le droit de biaiser le débat en occultant les véritables préoccupations de la jeunesse dans sa dimension holistique. Chaque participante et chaque participant doit éviter d'être à la périphérie du débat au cœur de ces journées de réflexion. Je vous exhorte à cet égard à une libre expression et à des échanges francs, dépouillés de tout a priori, tout préjugé et tout auto-censure. Vous devriez cependant mener ces échanges aussi passionnants soient-ils dans un climat de fraternité, de rester mutuel et de compréhension réciproques. Je sais que les jeunes tchadiens savent ce qu'ils veulent. À vous de tracer le chemin lumineux de votre avenir. La République se fera le devoir de vous accompagner dans toutes vos entreprises et initiatives d'épanouissement personnel et collectif. Dans cette dénumération, les problématiques essentielles et ne minorent pas l'importance de la question préoccupante liée à la politisation à outrance du milieu scolaire universitaire. Il est aberrant de constater que nos lycées, instituts et universités sont devenus des centiaires de rémendications bassement communautaristes et surtout politiciennes. Non, mes chers enfants, évitez d'être manipulés par des personnes qui n'ont aucun projet de développement et aucune vision pour le Tchad surtout. Vous n'avez pas d'être manipulés. Vous savez ce que vous faites et vous savez suivre le chemin le meilleur pour votre avenir et l'avenir du Tchad. La question de l'éducation à la citoyenneté qui est un vecteur essentiel des progrès mérite également d'être analysée en profondeur au cours de ces assises. Il importe à ce sujet de mettre un point d'honneur sur le civisme et l'amour de la patrie qui sont le fermat d'une conduite sociale responsable et d'une vie républicaine exemplaire. Ce devoir d'éducation civique incombe aux familles qui sont les cellules des bases de la société et à l'école au lieu d'éducation et de la socialisation. Je saisis cette opportunité pour attirer notre attention commune, je dirais, sur l'extrême importance de ce sujet qui doit être une préoccupation de tous les instants. Les parents doivent inculquer à leur préventure les vertus cardinales de la retolérance, du respect, de la différence, de la considération de l'autre, de l'observation des lois, règles et autres symboles nationaux. De même, nous devons administrer aux jeunes le goût à l'effort et à l'excellence du travail raffiné de mérit et de la discipline.